Good morning, good afternoon, good evening everyone, I'm Adrienne, I'm Nicole, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne I speak spoken.com Alors aujourd'hui il fait une chaleur à mourir, donc on a même prévu la serviette, donc si vous voyez qu'on commence à transpirer un petit peu, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, ok guys ? So today is dictation time, donc on va faire une petite dictée, je sais que vous avez bien aimé ça la dernière fois, celle du jour, mais en fait c'est celle du jour et de demain, vous allez comprendre pourquoi, dans un instant, s'intitule how to book a flight, comment réserver un vol, c'est exactement le même mot que a book, ok, c'est un haut court, book, right ? Can you say it for me, please ? How to book a flight How, ah-oh-oh-oh, ah-oh How Ok, c'est le même son que dans out, sauf que vous avez un H, how How to book a flight Comment réserver un vol, et je vais laisser la parole bien évidemment à Nicole tout de suite, puisque vous allez pouvoir exercer votre compréhension orale et évidemment aussi votre écriture, parce qu'il va falloir écrire Je vous explique pourquoi Ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on vous a préparé des petites dictées, donc vous en aurez je pense une par semaine pendant mettons un ou deux mois, ok ? Donc aujourd'hui, Nicole vous fait la dictée, ok ? On a préparé le texte, elle va vous lire le texte une première fois tout à fait normalement, ne notez rien, c'est juste pour que vous puissiez vous imprégner du texte, ok ? Et après, Nicole va vous lire chaque phrase, plus ou moins courte, lentement, deux fois, et c'est là où vous devez écrire ce que dit Nicole Et ça c'est impeccable, si je puis dire, pour améliorer évidemment votre orthographe à l'écrit, mais évidemment pour voir si vous comprenez bien l'anglais Sachez que vous n'allez sans doute pas tout comprendre, même parfois ça va être très confus, vous allez avoir dans une phrase peut-être un mot ou deux mots, parce qu'elles ne sont pas faciles nos dictations, ok ? Alors c'est pas parce qu'on n'est pas sympa, mais c'est simplement qu'on met le niveau un petit peu plus élevé, comme c'est tout en anglais Encore une fois, même si vous êtes débutant, faites-le quand même, même si vous faites plein de fautes, qu'il manque beaucoup de choses De toute façon, vous voulez vous améliorer, on est là dans un environnement, en tout cas je l'espère sympa Donc profitez-en, puisque c'est beaucoup mieux de le faire avec nous que lorsque par exemple vous serez à l'aéroport Et en face, vous aurez une personne qui vous parle en anglais et vous ne comprenez pas tout, voire rien du tout, ok ? Donc, il faut voir le côté positif ici, même si vous comprenez un seul mot dans la phrase, ce n'est pas grave Aujourd'hui, vous faites la dictée, vous notez et demain, pendant la vidéo de demain, on vous fait la correction, ok guys ? Bon, bah Nicole, ça va être à toi, mais avant, pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait Vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste en bas à droite Et récupérez aussi votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais C'est en haut à droite, and if you're on Facebook, the link is right above my head, guys Tu veux la serviette, Nicole, aussi ? Merci Ok So, I'll see you tomorrow, guys Bye bye How to book a flight I will read the instructions, uh, I will read this first, the text first And then I will read it again and repeat it slowly for you guys, okay First time Good morning, I'd like to book a flight to New York for the month of August Maybe August 10th to the 25th And I would like to fly business class and have an aisle seat As for the meal on the flight, I'm a vegetarian and will require a meal without meat Please make sure that my aisle seat is not in the exit row Can you look for a flight that leaves early in the morning so that I can spend the whole day in New York Thanks I'd like to purchase a ticket as soon as possible Perfect, thank you very much, Nicole Donc là, elle vous a lu le texte une fois Ça allait un petit peu vite, je sais que c'est dur pour pas mal d'entre vous Ne vous inquiétez pas, faites-nous confiance Maintenant, Nicole, et c'est là, il va falloir vous munir de votre stylo, de votre feuille de papier éventuellement De quoi boire aussi si vous le souhaitez Maintenant, Nicole va vous répéter les phrases petit à petit, d'accord ? Lentement, elle va faire une pause entre chaque phrase, elle vous répète chaque phrase deux fois Et c'est à vous de les écrire sur votre feuille de papier, ok ? Donc je vous avais dit qu'on se revoit demain, mais il va fallu que je fasse un rejump, ok ? Prenez pas peur, encore une fois, vous notez tout ce que vous pouvez Le but, c'est de ne pas être frustré C'est de comparer, par contre, ce que vous avez noté demain avec ce que Nicole a dit Parce que c'est demain où on fait la correction, ok, guys ? C'est parti, à vous Donc, Nicole, si tu veux bien relire les phrases, deux fois, lentement And please pause between each sentence if you don't mind No problem Thank you very much, guys Et ça, c'est un excellent exercice pour vous, vous allez voir You guys can do it Sure Sure Okay Good morning Good morning I'd like to book a flight to New York for the month of August I'd like to book a flight to New York for the month of August Maybe August 10th to the 25th Maybe August 10th to the 25th I would like to fly business class and have an aisle seat And I would like to fly business class and have an aisle seat. As for the meal, on the flight, I'm a vegetarian. As for the meal, on the flight, I'm a vegetarian, vegetarian. And will require a meal without meat. And will require a meal without meat. Please make sure that my aisle seat is not in the exit row. Please make sure that my aisle seat is not in the exit row. Can you look for a flight that leaves early in the morning? Can you look for a flight that leaves early in the morning? So that I can spend the whole day in New York. So that I can spend the whole day in New York. Thanks, I'd like to purchase a ticket as soon as possible. Thanks, I'd like to purchase a ticket as soon as possible. Thank you very much, Nicole. Donc, vous avez vu, c'est pas facile, évidemment. Mais en fait, on a super chaud, donc… Beaucoup de humilité. Beaucoup d'humilité, oui. Donc, il ne faut pas nous en vouloir pour ça. Je sais que c'est un petit peu rapide. Je sais que c'est… On a mis la barre un tout petit peu plus haut que ce à quoi vous êtes habitués sur cette chaîne, et même normalement, je pense. Mais c'est voulu. Vraiment, il faut nous faire confiance là-dessus. Vous notez un maximum de choses. OK ? Et demain, grâce à la correction, et c'est tout l'intérêt de faire la correction, sinon ça ne sert à rien. Vous allez vous dire « Ah, OK, c'était ça. Ah, j'ai pas compris », etc., etc. Du coup, Nicole, ce que je te propose de faire… So basically, maybe you could read it once again, slowly, the whole text. OK. Donc, Nicole va vous lire le texte de nouveau lentement. Comme ça, vous allez pouvoir regarder ce que vous avez écrit, et peut-être compléter certaines choses. Encore une fois, si vous n'avez pas tous, ce n'est pas grave, on corrige ça ensemble demain, dans la joie, la bonne humeur et la chaleur. Ça arrive, hein ? Eh oui. Bon, je vous laisse avec Nicole. OK. Good morning. I'd like to book a flight to New York for the month of August. Maybe August 10th to the 25th. And I would like to fly business class and have an aisle seat. As for the meal on the flight, I'm a vegetarian and will require a meal without meat. Please make sure that my aisle seat is not in the exit row. Can you look for a flight that leaves early in the morning so that I can spend the whole day in New York? Thanks. I'd like to purchase a ticket as soon as possible. OK. Perfect. Thank you very much. This was dictation number one. On va en faire plein demain. C'est la correction, Nicole. Thank you again. De rien. Thank you, guys. De rien, c'est comment en anglais ? You're welcome. You're welcome. OK. And do you say you are welcome or you're welcome ? You're welcome. On fait la contraction, vous voyez, à l'oral le plus souvent. OK. Donc, n'écoutez pas les gens qui vous disent qu'il ne faut pas faire la contraction ou il faut faire attention parce que c'est pas forcément très poli, blablabla. Non. Basically, à l'oral, faites la contraction. You're welcome. You're right. I'm right. Or not. No. Sorry, guys. À demain. À demain. Talk to you tomorrow. On se voit demain pour la correction. Bye-bye. Bye. 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 Bye.